Je n'ai pas l'impression qu'ils ont besoin de conseils. Yusundur, qui m'avait dit « Music is a power, pas school ». Et c'est vrai que j'ai pas mal retenu ça. J'avais entendu un jour Gainsbourg dire « quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a ». Il y a des films aussi que j'ai bien aimés comme « Raging Bull » avec Robert De Niro de Martin Scorsese, qui raconte l'histoire de Jack Lamotta, qui n'a jamais été KO. Qui a perdu plein de combats, mais il se relevait toujours et il dit « je suis pas KO, vas-y viens, j'avance ». Un autre jour, j'ai vu un manager et il m'a dit « ce serait bien que tu refasses des chansons comme avant ». J'ai dit « mais qu'est-ce que tu racontes toi ? Ça veut dire quoi comme avant ? » J'ai l'impression de m'améliorer, j'ai l'impression d'avoir acquis une technique suffisante. Et après, la musique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chanson, ça n'existe pas. C'est juste une question de correspondance générationnelle. On touche à une génération, on ne la touche pas. Si on a de la volonté, on peut commencer d'abord à un peu apprendre le solfège. Mais moi, je n'ai jamais appris la musique, donc bon. Le vrai truc, c'est d'écouter les autres et c'est de déchiffrer des chansons qu'on aime. Alors si on veut commencer, on n'a qu'à déchiffrer une chanson des Reddings. Ce sont les fils et neveux de Hotis Trading, une espèce de truc à la basse. C'est assez mythique, mais quand on veut bosser la basse, c'est pas mal de bosser là-dessus. Après, si on veut commencer simple, on peut bosser sur U2 ou Cure, des choses comme ça. Ça, c'est simple. Si on veut acquérir une rythmique un peu plus groovy, c'est vrai qu'on peut passer un peu par le reggae pour faire l'exploitation du silence. Et si on veut être dans le groove, je pense que Bernard Edwards, le bassiste de Chic, est un bon exercice. Par exemple, je vous donne des petits conseils. Quand on veut vraiment composer, je pense qu'il faut d'abord acquérir une petite technique de passage d'accords rapides. Et puis, il faut savoir, que ce soit au piano ou à la guitare, il faut quand même connaître un peu les accords de base. Parce que sinon, on va être limité dans la composition. En même temps, quand on écoute Imagine, il n'y a pas beaucoup d'accords. Imagine there's no heaven It's easy if you try Le manque de technique peut limiter et en même temps, non. Il faut un peu allier les deux. Donc, un tout petit peu de technique et puis surtout, comment dire, être ouvert d'esprit. Pour composer, il faut s'ouvrir l'esprit à tout. Voilà. À l'amour, à l'amitié, à la musique. Il faut se faire son petit ADN musical. Et puis, une fois que vous avez votre ADN musical, vous mélangez tout ça. Et puis, vous vous mettez au piano avec votre petite technique. Et puis, vous faites une mélodie en yaourt. Toujours dire des choses qu'on ressent. Ça ne sert à rien de coller à la mode si la mode ne vous colle pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada